bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous profitez du soleil alors je vais faire plusieurs tirages parce que j'ai sélectionné en fait des questions qui reviennent parfois donc de plusieurs personnes ou simplement les questions d'une personne je trouve que ces questions peuvent intéresser tout le monde alors par exemple magalimas je trouve que le pseudo est drôle enfin bon on va pas discuter des pseudos mais pas assez amusant alors magalimas qui me demande si il va y avoir un retour des variants en tout cas sur l'automne alors on va regarder je vais prendre mon petit jeu de 32 pendant que je vous parle je suis en train de battre les cartes donc est ce qu'on va avoir les variants sur l'automne ou alors les variants on va on va dire que c'est les variants ou alors simplement le virus qui revient bon donc on va voir si la maladie revient à l'automne voilà on a un valet de carreau un par mois de carreau huit de coeur là c'est me fait penser à rien de spécial bon ça m'arrive un si je pense que c'est parti dans les choses politiques là donc je vais me reconcentrer pour les questions de virus à la rentrée alors la rentrée donc septembre à l'automne par là on a le valet de pique déjà qui sort bon le set de trèfle huit du coeur qui roule le voilà on va avoir des communications à la rentrée mais qui vont nous nous chagriner on va dire par contre je vois pas les questions de virus alors attendez ça c'est plutôt politique ça je pense que c'est les incitations encore à se faire piquer ici qui ressortent avec des histoires de projets qui ne vont pas encore une fois qu'ils ne vont pas vraiment être accepté à l'attendu on va revenir sur les questions de maladie quand même enfin on va essayer ce qu'il y aura quand même d'un virus qui va revenir à la rentrée non j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que c'est autre chose là c'est reparti sur les familles c'est reparti sur les familles avec des projets plutôt des projets de loi qui toucheraient les familles alors ces projets de loi qui toucheraient les familles par rapport à quoi et qui vont pas du tout fait à l'unanimité un temps dit ouais c'est bien les familles les mères de famille les familles ouais alors mais pourquoi est ce que j'étais des projets de loi ici c'est resté sur les lois ou ces projets on va dire quoi donc c'est bien la loi mais par rapport à des changements qui veulent mettre en place concernant les familles bon je sais pas si des questions de santé mais enfin a priori ça devrait être ça c'est peut être quoi d'autre ouais bon il me dira pas mais je pense que alors j'ai pas eu vraiment les questions de variant qui ressort à la rentrée on va éventuellement voir que béline là il sort plutôt les questions de loi qui toucheraient les familles bon et qui serait très controversée quand le jeu il sort comme ça plutôt que le jeu ne veut pas répondre à la question c'est pas parce que je suis fatigué parce que je me sens plutôt bien mais c'est parce que il ya des choses qui sont plus importantes et que le jeu veut dire un c'est un peu on va dire dans l'air du temps et là ce qui dans l'air du temps au niveau de la rentrée c'est plutôt tout ce qui est loi projets gouvernementaux et qui vont toucher les familles c'est pas les questions de maladie c'est curieux je le ressens pas on va quand même essayer de voir allez on va refaire un petit béline et puis après je passerai à la question suivante pas que mes vidéos soient trop longues parce que quand c'est trop long ben vous regardez pas jusqu'au bout c'est dommage mais enfin bon vous êtes libre évidemment alors fatalité amour bon c'est deux cartes qui vont pas ensemble ça alors est-ce qu'il va y avoir une recrudescence des variants à la rentrée je devrais tirer la carte de la maladie normalement ça ressort ouais non c'est encore les questions de justice qui ressort là c'est pas ça c'est pour la rentrée c'est pas ça que je vois moi pas ça du tout ça va être au contraire des choses qui vont être extrêmement violente avec des gens qui vont qui vont être dans la grande grande difficulté on va dire c'est pas ça c'est pas ça qui ressort pour la rentrée si vraiment on va avoir autre chose je pense que le virus il va passer un peu de côté il va être mis de côté parce que là il va y avoir vraiment d'autres problèmes beaucoup beaucoup plus graves pour le gouvernement ici pour le chef du gouvernement même parce que là les gens ils vont ils vont râler ils vont même plus que râler ouais voilà les questions d'argent qui ressort ici les questions de foyer les ménages en fait c'est les ménages avec les questions d'argent il va y avoir des revendications à ce niveau là par contre j'ai peur que la réponse passe par un enfermement attendez c'est quoi ça ne veut pas encore du reconfiné non ou yo 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 ya qu'est ce que c'est que cette carte là qui vient de sortir c'est la carte de l'emprisonnement 100 à l'homme emprisonnement ou est ce que les gens vont demander est ce qu'une certaine personne soit emprisonné il ya des questions procès là deux alors il ya des questions de procès de justice et il ya des questions de manque d'argent et là je suis vraiment parti dans autre chose à attendre ce qu'ils veulent je veux me dire ouais non c'est bien les histoires de famille alors il ya la famille il ya la famille les ménages c'est ça il ya la famille éventuellement les questions de table un restaurant je sais pas ou en tout cas ça va beaucoup discuté ça ouais il va y avoir des choses qui vont être annoncés mais alors le cloître moi je pense que c'est ce qui me vient à l'esprit c'est pas l'enfermement enfin pas tout à fait c'est les restrictions c'est les restrictions pour les familles donc ça c'est sorti avec en plus les revendications des personnes qui sont dans des difficultés financières on va avoir un petit peu tout ça à la rentrée est peut-être aussi la question des restaurants là qui ressort qui vont devoir peut-être être obligé de de refermer sur la rentrée d'ailleurs bon donc moi je n'ai pas les histoires de virus que je vois pour la rentrée c'est plutôt les histoires de de contestation par rapport à des choix qui vont être faits par le gouvernement par rapport aux familles et ça c'est la première chose et par rapport à des revendications pour des personnes qui vont être dans des situations de difficultés énormes c'est ça que je vois et donc là par contre ça va clasher on va remettre une carte sur le feu savoir ce que ça va ce que ça va donner tout ça mais là il va y avoir des grosses grosses contestations avec un moment s'il n'y a pas des grèves d'ailleurs je sais pas il ya des ou alors vous savez comme les gilets jaunes qui bloquaient les ronds-points là enfin ça m'a fait penser à ça il va y avoir des gens qui vont complètement bloquer le pays là ouais ouais ça va être l'union de plein de personnes bon donc pour voir les questions de virus non je vois passer à la rentrée c'est pas ça que je vois c'est autre chose d'autres problèmes donc voilà pour la première question alors la seconde question je reprends ma petite feuille si vous permettez donc il ya deux personnes qui alors oups oups pareil je ne dirai rien sur les pseudos enfin bon et il ya cinq bournes et qui me demande au niveau des des risques de contagion entre les vax et les non vax je trouve que c'est une question intéressante donc là pour ça je vais plutôt regarder avec avec le grand oracle français alors contagion des vax ou non vax va on va voir c'est déjà si on a un risque voilà on va voir donc on va regarder est ce qu'il ya un risque de contagion des vax vers les non vax voilà un langage codé risque de contagion des vax vers les non vax on verra éventuellement pour savoir si c'est oui quel genre de contagion par qu'elle qu'elle voit on va déjà regarder si on a un contagion des vax vers les non vax alors j'ai les questions d'hôpital donc bon et les questions de résistance des choses qui sont gelés alors on va voir a priori je suis quand bien sûr les questions de maladie 1 d'hôpital c'est à dire en fait d'éventuellement de traitement de vax alors contagion entre les vaccins des vaccins des vaccins les non vax soit donc la trahison à ok l'étranger le lointain les questions d'idéologie et les nonchalances alors faut que j'interprète tout ça trahison et sagesse tu vas mettre une carte sur chaque parce que pour l'instant je vois pas trop la trahison une hésitation alors là j'ai la crainte et l'hésitation hésitation par rapport à une trahison bon j'ai une rapidité par rapport au lointain ok j'ai le partenariat et j'ai le printemps à ce qui me vient en tête c'est plutôt les histoires de deux problèmes qui pourraient survenir entre les deux catégories de la population ceux qui sont vax et ceux qui sont pas vax c'est plutôt ça que je vois moi c'est plutôt ça je ressens et des choses qui pourraient justement s'accélérer des des confrontations voilà entre deux catégories de la population là ouais ici si vous voulez c'est les personnes qui se sentent trahi parce que justement elles sont limitées dans leur déplacement par exemple pour aller à l'étranger en comparaison de ceux qui sont piqués on va dire et qui peuvent se déplacer 1 et les personnes qui se sentent trahi sont aussi des personnes qui ont des craintes un passe face à la piqûre ce qu'on comprend tout à fait bon donc pour moi il ya ici un autre problème qui surgit et on voit bien qu'il ya des questions de idéologie siens justement pour convaincre par rapport à la piqûre il ya des organisations ici qui sont en partenariat justement par rapport à cette idéologie donc là il ya des choses qui vont plutôt s'accélérer de ce point de vue là mais ça ne parle pas de contagion il va vraiment y avoir très nettement une caissure au niveau de la société entre les deux les deux parties de la société vax et non vax c'est ça je ressens moi bon après j'ai printemps ça peut montrer simplement les trois mois parce qu'on est en été comme pratiquement oui on est en métier donc alors pratiquement moi mais c'est pas si un risque de contagion alors contagion que vax et non vax ça c'est le qr code ouais la qr code qui les protège je vois pas les questions de contagion qui ressortent pour l'instant c'est plutôt les questions de de privilèges on va dire en plus c'est misant parce que le qr code ça commence par que l'on qr et là on a cr croix donc ça me fait penser en fait à vraiment à ça en fait un qr code j'ai mon petit astuce à moi aussi donc les gens en fait qui s'estiment protégé avec leur fameux code ok mais c'est pas ça un système protégé d'accord mais est ce que ce qu'ils peuvent quand même contaminer les autres ceux qui sont pas justement piqué à une attente ici et une clôture et on parle encore des histoires de d'être enfermé un bon dans les restrictions voilà je suis passé sur tous par contre cette carte là elle est intéressante en attente c'est comme si on savait pas pour l'instant j'ai bon moi j'ai pas quand même pas l'impression au niveau des contaminés pas si sûr je pense que en fait ce qui me venait à l'esprit c'est qu'il ya un délai d'attente je pense que les gens qui sont piqués ils peuvent être éventuellement contagieux tout de suite mais après ça se passe par rapport à la piqûre je pense pas je pense pas dit qui est de risque c'est à dire que si les gens qui sont piqués ne sont pas malades je pense pas qu'il y ait du risque qu'ils qu'ils contaminent les les gens qui ne sont pas piqués à condition comment vous dire à condition que ce soit pas tout de suite je pense qu'il ya un délai d'attente voilà j'essaie d'être plus clair il ya un délai d'attente donc je pense que par exemple si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'est fait piquer bon et si vous allez voir cette personne tout de suite après lequel se soit fait piquer il ya une possibilité à mon avis d'être éventuellement contaminé bon par contre si vous allez voir cette même personne de votre famille deux semaines après qu'elle se soit fait piquer je pense que là il n'y a pas de risque alors maintenant on va reposer la question savoir quand une personne est piqué et qu'elle est malade parce qu'apparemment ça empêche pas d'attraper la fameuse maladie est ce qu'elle peut contaminer ceux qui se sont passés piquer il faut suivre un tirage un peu compliqué aujourd'hui donc c'est une personne s'est fait piquer mais qu'elle soit malade c'est la trappe quand même le virus alors j'ai la carte qu'ils soient tombés qui est tombé qui m'a répondu avant que j'ai fini de poser la question je voulais dire donc si une personne s'est fait piquer et qu'elle soit malade quand même il faut qu'elle se mette au vert il faut qu'elle se mette en quarantaine sinon elle est effectivement contaminante pour la personne qui n'est pas piqué bon je suis même pas besoin de faire le tirage là j'ai là j'ai la réponse parfois ça va vite donc il faut qu'elle se mette au vert il faut qu'elle se mette en quarantaine tout de suite bon alors une autre question toujours avec les histoires de piquer et non piquer ou vax c'est pas vax c'est les questions de transmission par le sang ça je trouve que c'est une vraiment une question qui est très très importante alors est-ce que les piquets on va regarder pitié peuvent transmettre on va dire la piqûre par les questions de transfusion voilà donc est-ce qu'il ya une carte qui est tombée qui s'est pas retourné on va regarder j'ai les questions d'imprévus ça veut dire que c'est possible ce serait de l'imprévu parce que oui quand on donne son sang ou alors quand on reçoit du sang ou plutôt quand on reçoit du sang d'une personne piqué bah oui ça peut être effectivement quelque chose de complètement imprévu j'ai l'imprévu qui ressort avec les questions de grotte et de solitude qui peut représenter une situation difficile bon alors a priori la coupe est pas bonne alors on va continuer est-ce que il ya un risque de transmission donc de la piqûre de ce qu'il ya dans la piqûre par le biais du sang une transmission de 200 enfin une transfusion plutôt alors est-ce qu'on a un risque à ce niveau là ben on a de nouveau là on l'a on l'a ici donc ça c'est le c'est la piqûre le soin le traitement le médecin ça c'est la piqûre la tour prend garde ça veut dire faire attention on a un soutien une aide et on a un obstacle alors soutien aide obstacle défense défense ça peut être les défenses immunitaires ici prend garde la défense immunitaire qui soutiennent et on a un obstacle une difficulté donc a priori en essayant de comprendre les cartes ça voudrait dire que les défenses immunitaires pourrait faire barrage 1 donc ça veut dire que s'il ya effectivement une personne qui n'est pas piqué et qui reçoit du sang de quelqu'un qui est piqué et bien il ya les défenses immunitaires qui pourraient venir en aide et faire barrage bon donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors on va voir justement si l'obstacle va être franchi le bas obstacle franchissable à belle côté j'ai ma réponse bon il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque en tout cas c'est ce que mes cartes me disent maintenant je me pardonnerai s'il ya des études qui montre l'inverse 1 mais apparemment c'est vraiment les défenses immunitaires de la personne qui n'est pas piqué qui vont apporter leur aide c'est la carte de l'aide ici et qui vont faire barrière et c'est une barrière infranchissable donc à partir du moment je dirais où votre système immunitaire est bon et là je vous conseille de le renforcer et bien il va jouer son rôle et il va les combattre ici ce qui a été mis dans la dans la piqûre est ce qui va être donc via la via la transfusion de sang qui va être transmis évidemment dans le sang de la personne qui reçoit la transfusion de sang j'espère que vous me suivez enfin entre donc le transfusé et le transmetteur on va dire je pense qu'il n'y a pas de risque parce que les encore une fois les défenses immunitaires de de la personne qui reçoit le sang va agir et va vraiment faire un obstacle infranchissable bon là le jeu il est très bien sorti alors espérons que je ne me trompe pas en tout cas que mon intuition soit bonne voilà donc non pas de risque pour faire court alors qu'est ce que j'ai comme question suivante alors question de vicky barita qui demande si les boîtes de nuit vont ouvrir sur l'été alors j'ai lu moi que ça devrait ouvrir en juillet normalement donc on va voir on va voir si ça va être le cas est ce que donc les boîtes de nuit vont ouvrir on va dire à partir du mois de juillet voilà donc j'ai infortuné amour bah oui c'est les pauvres en ce moment ils sont effectivement dans des grosses difficultés et ils aimeraient bien pouvoir continuer leur travail leur métier je ne les comprends que trop bien alors est ce que les boîtes de nuit vont pouvoir ouvrir c'est très petit à partir du mois de juillet alors on a quand même les honneurs ça c'est une bonne carte la grâce donc il ya une protection la destinée à omier il ya quand même une méchanceté alors je dirais oui mais ça risque d'être assez compliqué c'est à dire qu'on va leur faire des méchancetés en ce sens où on risque de leur imposer des choses assez compliqué quand même alors mais c'est de voir ce que c'est cette méchanceté c'est encore des choses très hypocrite donc bah il ya des choses quand même qui sont inattendues stérilité arrêté tout et la table donc ça je pense que c'est les boîtes de nuit même si c'est pas vraiment le lieu où l'on peut manger disons qu'on peut y boire donc ça correspondrait alors la réponse c'est oui ils vont pouvoir ouvrir cet été alors certainement mois de juillet mais alors ça va être difficile c'est à dire qu'en fait je pense que ils ne vont pas pouvoir ouvrir dans des conditions normales parce que là il ya la stérilité donc c'est comme si en fait le fait du pouvoir rouvrir n'allait pas leur apporter vraiment les profits attendus et ça va passer par des mesures inattendues des choses qui risquent d'être vraiment compliqué ça risque de casser leur leur comment dire leur outil de travail et une destruction de l'outil de travail ici donc qu'est ce que ça peut être bien la limitation du nombre de personnes enfin ça va être des conditions mais vraiment drastique voilà donc drastique bat très 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 strict ce qui fait que ce que ça va vraiment ce que c'est vraiment vraiment va avoir le coup finalement d'ouvrir on peut se demander avec des cartes comme ça ça va être vraiment la croix la galère là la bannière pour pour recevoir les gens il ya des changements ici ben voilà regardez j'ai la ruine ici un une activité donc oui ils vont bien pouvoir rouvrir mais alors ça va être compliqué ça va être très compliqué ils pourront pas travailler comme habituellement pour moi on va leur demander de mettre en place des mesures très très strictes et ce qui fait que finalement ils vont pas pouvoir faire leur chiffre d'affaires attendus au contraire ce qui fait que ça peut vraiment les précipiter dans la ruine je suis désolé mais bon par contre c'est bien l'été qui ressort oui un renouveau sur l'été tout à fait alors le signe du cancer je sais pas pourquoi je dessine du cancer d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que le cancer il ya le lion éventuellement enfin le cancer c'est fin juin ouais donc c'est ça enfin juin fin juillet oui donc oui je pensais cancer parce que j'ai une activité et donc ça fait penser à la lune donc c'est pour ça en fait bon soleil lune ouais c'est le cancer et le lion mais moi je pense que ça sera plutôt sous signe du cancer donc effectivement début juillet certainement ouais mais alors ça va pas être du tout du tout le changement attendu ou la réouverture espérer dans des bonnes conditions au contraire on va vraiment vraiment leur faire des méchants c'est encore plus difficile que pour les restaurants là je crois qu'elle a beaucoup beaucoup de boîtes de nuit qui qui ne survivront pas elle a déjà qui sont en liquidation ça je l'ai lu mais celles qui ont survécu et bien vraiment elle risque après de déposer le bilan parce que ce qui va être comment dire les conditions de réouverture vont être tellement difficile qu'ils vont pas s'en sortir ils pourront pas faire le plein de personnes si vous voulez ça va être vraiment trop compliqué voilà donc je suis désolé mais bon avec le béline c'est vrai que le le jeu ne laisse pas place aux doutes des cartes de méchanceté la méchanceté donc voilà bon ben toutes mes pensées pour les les patrons de boîtes de nuit discothèques night club etc ça va être vraiment difficile pour eux voilà donc c'était la fin des questions et bien si vous avez d'autres questions évidemment n'hésitez pas merci beaucoup au revoir